Aujourd'hui je vous filme une vidéo que vous m'avez demandé étrangement parce que... Alors pourquoi je dis étrangement ? J'ai vu cette vidéo déjà pas mal de fois sur YouTube, alors pas mal de fois est un grand mot, mais je l'ai vu quand même 2-3 fois sur YouTube et je me suis dit que c'était pas une vidéo que j'avais forcément besoin de vous faire. Mais finalement vous m'avez quand même beaucoup demandé de filmer cette vidéo sur comment s'habiller en hiver à Montréal. Alors honnêtement pour moi c'est pas compliqué, je vais essayer de vous donner 2-3 tips par rapport à moi, comment je l'ai vécu, comment je me suis habillée cet hiver, parce que du coup ça fait un an que je suis là et forcément j'ai déjà passé un hiver et là ça va être reparti pour un deuxième. Je filme avec ma caméra de vlog parce que je trouvais ça un peu plus sympathique de vous emmener avec moi, genre vous montrer un petit peu tout ça, on va pas vlogger, faire des trucs de fou, je vais juste vous montrer concrètement les habits, les chaussures, etc. les accessoires que moi je vous recommande d'avoir si vous êtes à Montréal pour l'hiver. C'est pourquoi je vous emmène dans ma chambre, là où il y a mes vêtements ! En France je me cassais pas trop la tête à savoir quelle veste j'allais mettre, est-ce qu'il fait vraiment froid ou pas, non je savais qu'il faisait toujours à peu près à la même température, mais c'était pas, voilà. Je savais très bien qu'avec une veste, pas non plus la plus grosse veste du monde, j'allais pas avoir froid même si je restais 4h dehors. Là c'est pas le même bail. Si vous comptez rester dehors pendant plusieurs heures ou si vous comptez juste être dehors quelques secondes, le temps d'aller prendre un bus ou un métro, c'est totalement différent la façon dont vous pouvez vous habiller vraiment, mais ça je vais vous expliquer. On est parti pour la vidéo et la première chose hyper 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 importante, c'est déjà la veste d'hiver, parce que ici c'est vraiment un budget qui prévoit vraiment pour acheter une veste. Chez nous, en France, c'était pas comme ça, enfin je veux dire, t'as même pas de grosses vestes d'hiver en soi, sauf si tu pars quelque part dans un pays froid comme le Canada, mais sinon t'as pas spécialement de grosses vestes, où tu vas pas passer 1000 ans à chercher une grosse veste, où tu vas pas te dire, ben je prévois 500 ou 1000 balles pour une veste. Enfin après ça dépend des gens, moi c'était pas mon cas. En arrivant ici, j'ai appris qu'il fallait vraiment trouver une bonne veste, mais surtout une veste qui tient beaucoup au niveau de l'humidité. Parce qu'ici à Montréal, c'est quand même très 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 humide, n'oubliez pas que Montréal c'est vraiment une île en fait en soi, donc c'est entouré d'eau et ça fait vraiment beaucoup de taux d'humidité. Donc quand vous allez prendre une veste, qu'elle tienne chaud c'est une chose, par contre si elle tient pas à l'humidité, c'est pas ouf du tout. Moi j'ai pris cette veste-là, donc c'est une Norden Project, je vais vous mettre tous les liens dans Instagram et tout dans la barre d'infos. Voilà en gros à quoi elle ressemble portée, elle est vraiment très très longue, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle tient jusqu'à moins 40. Donc voilà, moi c'est vraiment la seule veste que j'ai pour l'hiver, après quand c'est pas encore l'hiver l'hiver, mais qui fait un peu frais, j'ai des vestes que j'avais déjà en France, des vestes classiques. Mais voilà, en tout cas après il faut vraiment que vous ayez une veste, une bonne veste d'hiver, sinon vous n'allez pas y arriver, surtout si vous restez dehors en ville et tout, laisse tomber. Ensuite une autre chose que je vous conseille, si vous n'avez pas de capuche qui tient bien chaud, enfin moi elle tient chaud ça va, donc des fois je mets pas de bonnet, des fois j'en mets, mais sinon mettez un bonnet, ou alors au moins un cache-oreille, parce que vous allez avoir mal aux oreilles, elles vont être toutes rouges. Pour ce qui est du bonnet, voilà, moi c'est vraiment un bonnet classique, là rien de fou. Et pour le cache-oreille, moi j'ai acheté celui-ci, donc c'est avant d'aller en Nouvelle-Zélande, donc voilà, bonnet, cache-oreille, je vous conseille vraiment, sinon vos oreilles laissent tomber, vous allez avoir mal aux oreilles. Elles vont être tellement gelées, ça va vous brûler, c'est horrible. Et évidemment je vous conseille aussi d'avoir des gants, même si moi je vous avoue que j'en porte pas spécialement. Je préférais mettre mes mains dans les poches, mais c'est dangereux quand tu mets tes mains dans les poches, parce que quand il y a du verglas, si t'as pas les mains hors de tes poches, tu peux perdre l'équilibre et te péter la gueule, donc voilà. Et ça par contre, petite particularité, si vous êtes photographe ou vidéaste, vous allez adorer ces gants, je vais vous montrer. Ce sont des petits gants, avec des ouvertures ici, au niveau du pouce et de l'index, pour que vous puissiez prendre des photos. Vous avez juste à sortir votre petit doigt ici, et ici, et vous pouvez toucher téléphone, ou surtout appareil photo du coup, parce que c'est fait pour ça, c'est des gants photos. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin photo que vous trouvez à Montréal, je pense. Après, vous avez plein de marques différentes, mais moi, c'est celle-là que j'ai pris. Mais sinon, prenez une paire de gants classiques. Après, bon, ça, c'est pas ce que je vous recommande le plus. Moi, ça, c'est des trucs que j'avais en France, mais je t'avoue que ici, si tu gardes tes mains dehors, ça va pas te protéger de ouf. Vraiment, autant ça, oui, même si c'est plus spécifique pour la photo, mais alors autant ça... Prenez des vrais bons gants, faites pas comme moi. Ensuite, avant de passer à quelque chose d'aussi très, très important, évidemment, fashion tendance 2020, 2021 aussi, je pense, n'hésitez pas à prendre vos petits masques. Surtout en hiver, c'est vraiment un avantage. Parce que dis-toi qu'il y a quand même des gens qui vont vraiment acheter des vraies grosses cagoules pour protéger le visage, parce que quand il fait froid et que t'as un vent bien froid qui te tape sur le visage, laisse tomber, c'est une horreur. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours l'habitude de mettre une écharpe et de la mettre devant mon visage, et ça, je pense que ça va aider. Et oui, pour l'écharpe, après, c'est prenez une écharpe, peu importe laquelle, on s'en fout, mais pareil, moi, je prends toujours des grosses, grosses écharpes, genre comme celle-là. Genre, tu vois, ce genre de grosses écharpes en laine, comme ça, vraiment, c'est la base. Tu vois, elles ressemblent à ça. Et en fait, moi, ce que je faisais cet hiver, c'est que je mettais toujours mon écharpe comme ça pour me protéger, en fait, du visage. J'avais ma capuche, des fois même le bonnet et tout, genre expédition au Pôle Nord, on dirait. On va venir maintenant aux chaussures, chaussettes, et après ça, je vous ferai les vêtements, vêtements, genre les hauts, les bas et tout. Pour ce qui est des chaussettes, vous avez plein de marques de chaussettes, plein de chaussettes même qui n'ont pas forcément de marques, qui sont épaisses, qui tiennent chaud et tout, donc c'est très bien. Mais il y a beaucoup de personnes ici qui conseillent toujours de prendre des chaussettes en laine de mérino. Je ne sais même pas c'est quoi exactement la laine de mérino, mais apparemment, c'est ce qui tient vraiment le plus chaud. Et les gens adorent prendre ce genre de chaussettes. Moi, je n'en ai pas. C'est vrai que j'aimerais bien en acheter cette année, mais je ne sais pas encore. Parce que j'ai réussi à passer un hiver avec les chaussettes que j'ai actuellement sans avoir froid aux pieds, mais je ne suis pas restée non plus des heures et des heures dehors. à zoner comme ça, donc je ne sais pas trop. Est-ce que j'aurais eu froid aux pieds ou pas finalement ? Je ne sais pas. Je pense que oui sûrement. Parce que ça, c'est les chaussettes que moi j'ai. Donc c'est des chaussettes que j'ai trouvées sur Amazon. Ça n'a pas de marque. C'est juste des chaussettes... Des chaussettes assez épaisses quand même. Ce n'est pas la folie, mais je trouvais que ça passait. Ne mettez jamais deux paires de chaussettes en même temps. Très mauvaise idée. Et sinon, vous pouvez opter pour l'option grosses chaussettes. Alors ne prenez pas des moches comme moi. Je ne les mets jamais au final, sauf pour traîner la maison. Mais ça, dans des chaussures, c'est de la bombe. Est-ce que ça tient plus chaud que de l'aine de Merino ? Je ne pense pas. Je ne sais même pas ce que c'est concrètement. Mais en tout cas, c'est plus épais que les autres. Mais pour vous dire, moi, je ne les ai jamais portées dehors. Je mettais vraiment ça pour traîner la maison. Donc voilà. Pour ce qui est des chaussures, moi, j'ai fait l'hiver avec ces trois paires-là. Et encore, les Doc Martens, je ne les ai que mis quand je suis rentrée en France. Je n'ai même pas vraiment mis cette paire-là ici à Montréal. Si jamais vous avez une paire de Doc Martens, vraiment, je vous conseille de mettre une bonne grosse paire de chaussures bien épaisse dedans. Et si jamais vous comptez en acheter pour l'hiver, je vous conseille de prendre celles qui sont fourrées avec de la laine dedans et qui tiennent vraiment très très chaud pour le coup. Sinon, ce que je mettais le plus concrètement, c'était cette paire de chaussures-là. C'est des teams. Donc voilà, je mettais mes chaussettes noires que je vous ai montrées avant, tout simplement. Et ça me tenait vraiment chaud. Après, comme je vous ai dit, je n'étais pas mis là en dehors. Est-ce que si je serais restée à faire la folle dans la neige, j'aurais eu froid au pied au bout d'un moment ? Je pense, oui, très certainement. Je ne dis pas que c'est la meilleure paire pour l'hiver, mais en tout cas, moi, juste pour aller au métro ou dans le bus, ça suffisait largement. Ça tenait vraiment super chaud. Et ici, pareil, j'ai une paire de Hugs que je mets vraiment... Ça fait en plus combien d'années que je les ai, celle-là ? Ça fait deux ans, trois ans, je crois. Celle-ci aussi, ça fait, je crois, deux ans. Mais celle-ci, je crois que ça fait même trois ans, je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, pour moi, les Hugs, c'est vraiment mes chaussures que j'aime bien mettre quand il neige ou quand je sais que je vais me balader dehors. Avec ça, par contre, jamais froid. Tu mets une bonne paire de chaussettes ou même pas. Moi, je mettais juste mes chaussettes que je vous ai montrées avant. Et ça, tu peux marcher vraiment longtemps dehors. Tu n'as pas froid aux pieds. Moi, je trouve que des bottes fourrées comme ça, c'est génial. Alors, un truc que j'ai oublié de vous montrer, en fait, ça, c'est des genres de crampons. Quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de verglas, en fait, tu peux mettre ça. Tu accroches ça à tes chaussures. S'il y a beaucoup de verglas, en fait, tu ne te casses pas la gueule par terre parce que des fois, il y a des couches énormes de verglas. Vous pouvez trouver ça facilement un petit peu partout, genre Amazon ou j'en sais rien. Mais ça peut être très pratique, je pense. Mais ce n'est pas un truc que tu vas mettre tous les jours, c'est sûr. Après, là, moi, ce que je vous ai montré, c'est trois paires de chaussures de marques. Mais vous n'êtes vraiment pas obligés de prendre de la marque parce que je vous jure que j'ai découvert, en arrivant ici, que vous avez des trucs de fous qui coûtent moins cher, qui ne sont pas de marques spéciales ou qui sont des petites marques et qui sont vraiment superbes. Et ça, j'ai découvert vraiment ici parce que ça, après, c'est des paires que j'ai depuis que je suis en France. Donc voilà, ce ne sont pas des trucs que j'ai achetés ici. Mais honnêtement, j'ai découvert pas mal de trucs. Et là, on va terminer avec vraiment tout ce qui est les hauts et les bas. Il y a deux, trois petites choses à savoir. Enfin, vraiment vite fait, si vous ne le savez pas déjà. Mais voilà, je vais vous dire tout ça, en tout cas. Première chose, n'hésitez pas à avoir des sous-pules. Alors, il y a des gens qui ont des sous-pules à manches longues. Moi, j'ai trop chaud avec des manches longues. Oui, même ici au Canada, étrangement. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a un noir, un blanc. Ça dépend de quel pull je mets. Mais voilà, je trouve ça vraiment super pratique. Et qui dit sous-pules, dit forcément de pulls. Alors là, je vous les ai mis, mais n'importe comment. Ok, la meuf. Donc voilà, c'est juste deux pulls en exemple. Mais voilà, des bons gros pulls épais. Vous n'êtes pas obligés de prendre des gros pulls épais, sincèrement. Moi, quand je vais travailler, je n'ai même pas de pull pour vous dire. C'est des pulls qui sont assez épais, mine de rien. Donc voilà, ça tient quand même pas mal chaud. Avec un sous-pule en dessous, c'est nickel. Si vous aimez les pulls à colle roulée, prenez des pulls à colle roulée. Enfin là, concrètement, on s'en fout de quel pull vous prenez tant que vous prenez un bon gros pull. Mais pour être honnête avec vous, moi, ce que je fais quand je vais juste travailler et que je reste pas dehors mille ans comme ça, c'est que je vais juste mettre ma grosse veste. Forcément, c'est ma veste d'hiver. Mais je vais également mettre mon débardeur noir, donc mon sous-pule, que j'appelle ça comme ça. Avec un haut, peu importe lequel, mais c'est des hauts fins. C'est des hauts genre des t-shirts amples, des trucs que je m'en étais aussi. Mon blazer ou bien une chemise par-dessus, un truc. Et voilà, avec la veste. Et en fait, je vais bosser comme ça. Ça veut dire que je mets même pas de pull en fait quand je vais travailler parce que j'ai trop chaud au travail. Vraiment, au travail, j'ai hyper chaud, donc des fois, je mets des pulls, mais je finis par l'enlever. Et honnêtement, juste le temps d'attendre mon bus, même si j'attends 10 minutes de bus, ou le temps de marcher jusqu'au métro 5 minutes, honnêtement, j'ai pas froid et je vois pas l'intérêt de mettre un pull. Je détestais mettre des pulls dans ces conditions. Après, c'est sûr que si je sais que je vais zoner dehors, que je vais traîner, que je vais aller faire ci, ça, enfin, je vais clairement mettre un pull. Mais sinon, je me suis surprise en fait à ne pas mettre de pull presque de tout l'hiver. Vraiment, tout dépend de si vous restez dehors ou si vous allez juste dehors 5 minutes le temps de vous rendre quelque part. Et pour finir, dernière chose, on va parler du pantalon ! Et la première chose, c'est, vous pouvez mettre ou non, c'est vous qui voyez, des bas. Vous avez en fait des bas. Alors celui-ci est plus épais que lui. J'ai vraiment pris deux épaisseurs différentes, mais concrètement, vous pouvez mettre ça en dessous de votre pantalon si jamais vous avez très froid, donc prenez ce que vous voulez. Donc c'est vraiment des trucs qui vont près du corps, qui sont collés à vous, et en fait, si vous mettez un jean qui est pas trop serré, vous pouvez largement mettre ça en dessous de votre jean, tout simplement. Donc c'est vraiment près du corps, et si vous mettez un jean, alors pas forcément un jean slim, je pense pas que ça passera, enfin, quoi que, il faut essayer, mais tout dépend si votre jean, votre pantalon est assez ample ou pas, et en fait, vous pouvez mettre ça largement en dessous, et ça tient super chaud. Mais ça aussi, je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai fait, à part quand j'allais faire, je sais pas, une activité extérieure ou quoi, où oui, je mettais, mais sinon, je mets pas. Parce que si je vais travailler avec ça en dessous de mon pantalon, je vais mourir de chaud au bout d'une heure, c'est même pas la peine. Mais sinon, si vous restez dehors, ouais, c'est vraiment trop 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 bien, ça vous tient vraiment vraiment chaud. Et pour finir, le jean, ce que vous mettez par-dessus, donc voilà, moi c'est un jean, je sais même pas, un jean boyfriend un peu, genre c'est un peu large, et donc je sais que je peux mettre ce genre de collant en dessous de ce jean-là, parce que les jeans slim laissent tomber, moi ça passe pas, je me sens oppressée, méga serrée, je supporte pas ça. Et voilà pour cette petite vidéo, pour tout ce que je peux vous dire, enfin comment moi j'ai fait en tout cas, selon quelles conditions, si j'allais travailler ou non. Vous m'avez demandé, donc je vous l'ai fait, j'espère vraiment que vous avez toutes les réponses à vos questions, que voilà, ça vous a un petit peu rassuré aussi. Pareil, c'est vrai que je vous ai pas forcément dit, mais ici, ils aiment beaucoup Canuc, en termes de veste d'hiver, alors je sais pas pourquoi, voilà, c'est une marque qui est quand même assez connue. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera super plaisir, et surtout n'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne, et surtout prenez soin de vous !